Est-ce qu'il n'y a pas eu une décision de justice là qui a été prise ? Est-ce qu'il n'y a pas eu, donc ça pourrait être une décision de justice par exemple si vous avez vécu une séparation ou un divorce ou une séparation de biens, mais ça pourrait être aussi, là je ne sais pas, me vient à l'esprit, si vous aviez par exemple un lec familial que vous étiez plus... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition, on se retrouve pour le tirage général bélier pour le mois d'octobre 2020, j'espère que vous allez bien les béliers, si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, pour information, tous les mois vous avez un tirage général ainsi qu'un tirage sentimental pour les béliers, Je vous mettrai les liens du mois précédent en barre d'affaires, ici là, en haut, sachez également que vous avez une playlist dédiée aux béliers, donc vous pouvez retrouver tous les tirages béliers pareil dans la playlist bélier, je vous mettrai le lien ici Et quoi vous dire d'autre ? Vous avez également sur Tarot et Intuition des tirages à choix, des tirages intemporels, des méditations bol tibétain, je vous indiquerai un lien ici également Alors pour information, nous avons atteint les 1000 abonnés et pour vous remercier, j'ai lancé le concours des 1000 abonnés avec un jeu de Tarot à gagner, donc il y aura un jeu à gagner sur Youtube, un sur Instagram, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos Donc j'ai un petit peu prolongé la date pour participer, puisque je vais publier cette vidéo normalement le dimanche 13 septembre Et je vais prolonger jusqu'au 13 septembre afin que tout le monde puisse avoir l'information, au moins que les vidéos soient publiées et que vous aurez l'information Ça permettrait également de privilégier les personnes qui ont regardé la formation, qui ont regardé les vidéos dès leur publication de premier jour Donc voilà, en tout cas c'était important pour moi d'organiser ce petit jeu pour remercier toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui regardent les vidéos, qui s'abonnent forcément Et d'ailleurs si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Tarot & Intuition et à activer toutes les notifications afin d'être informé des nouvelles vidéos Donc voilà, voilà, on va y aller ce mois-ci, on va faire un tirage avec le Tarot Pré-Raphaëlit Et ensuite nous terminerons avec une carte d'oracle et la nature sauvage de Kuan Yin Donc voilà, un très joli jeu d'Alana Fairchild D'ailleurs, je pense déjà aux jeux pour les 2000 abonnés, vous me direz si ça vous intéresse Et là, je pense vous présenter mes jeux d'oracle préférés et vous permettre de gagner un jeu d'oracle pour les 2000 abonnés Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un petit commentaire Voilà l'idée, mais écoutez les béliers, on va y aller Nous allons donc procéder à votre tirage pour le mois d'octobre 2020 C'est parti ! Ok les béliers, on y va Alors, la situation actuelle pour vous Ok Ceux qui vous entravent Les racines de la situation Le passé proche Intéressant L'énergie du moi Le futur proche Vous dans cette situation, votre rôle Votre entourage Vos peurs, vos espoirs, vos craintes Et Le futur plus éloigné Une synthèse Ok Oula, il est surprenant, il est intéressant votre jeu Alors vous avez aussi bien des épées, des bâtons, des deniers Ou des coupes Et en même temps, il y a Trois arcanes Arcanes majeures Il y a de tout dans votre tirage à les béliers Alors Sachez que c'est une guidance générale Donc elle peut être familiale, sentimentale, amicale, professionnelle On va voir Donc c'est parti Votre situation actuelle des béliers Là vous êtes Vous avez un sentiment de nostalgie Soit un sentiment de nostalgie Par rapport à votre enfance Par rapport à une époque Que vous trouviez un peu plus bénie Par rapport à Des moments heureux Que vous avez connus peut-être enfant Ça peut être aussi Que vous n'êtes pas très connecté en ce moment Avec votre enfant intérieur Justement Vous auriez besoin de cette légèreté Vous auriez besoin de Vous savez cette légèreté, ce bonheur Qu'on peut ressentir quand on est enfant Là vous êtes dans une Dans une période de nostalgie Un petit peu De regret par rapport au passé Pourquoi ? Alors ce qui vous entrave Est-ce qu'il n'y a pas eu une décision de justice Là qui a été prise ? Est-ce qu'il n'y a pas eu Donc ça pourrait être une décision de justice Par exemple si vous avez vécu Une séparation Ou un divorce Ou une séparation de bien Mais ça pourrait être aussi Là je ne sais pas Me vient à l'esprit Si vous aviez Par exemple un leg familial Que vous étiez plusieurs Et par exemple On peut avoir vendu La maison de famille Par exemple Et là la décision de justice Fait que Ça crée C'est lié à cette nostalgie Que vous ressentez Puisque par exemple On peut avoir vendu La maison de votre enfance Et Voilà pourquoi on voit Ici La justice qui vous entrave Une décision légale Voilà en tout cas Les racines de la situation Donc en racine de la situation On a une reine de coupe Alors A priori Vous avez sans doute été Ça donne l'impression Que vous avez été très amoureuse Ou alors Très Mère nourricière Très attentionnée Très maternante Par rapport à votre entourage Et peut-être que vous avez eu Je sais pas Une Ça c'était vous Par le passé Donc soit Vous avez eu une déception Vous avez arrêté de le faire Soit Vous avez été maternante Par rapport à votre entourage Aujourd'hui Vous êtes dans une nostalgie Parce que ce moment Où vous avez été maternante Ou ce moment Où vous avez été amoureuse N'est plus Ça faisait Parti du passé Mais Mais là Ça a évolué Ça a changé On voit dans le passé proche Cette énergie d'empereur Vous avez dû vous imposer Par rapport à quelque chose Vous avez dû prendre des décisions Vous avez dû Voilà Vous avez dû choisir Vous avez dû Incarner un peu le leader Un peu le chef Un peu le boss Je sais pas Les béliers Est-ce que vous avez Vous êtes retrouvé dans un rôle Où il fallait prendre des décisions Pour tout le monde Où il fallait trancher Où il fallait mettre en ordre Vous avez cette énergie En tout cas Dans le passé proche Dans l'énergie du moi On a un cavalier de bâton Qui est inversé Donc le cavalier de bâton C'est quelqu'un quand même Qui est porté par 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 ses passions Par Qui peut être aussi Enfin Voilà Très passionné Peut-être même impulsif Parfois Quelqu'un qui a envie D'avancer Qui a envie D'être habité Un petit peu Par un feu sacré C'est Du coup l'énergie du moi Ça donne l'impression Que C'est une énergie favorable Quand même Pour repartir Plus que repartir Pour des nouveaux projets Pour mettre en place Des projets Des créations Des choses Un petit peu De façon Tambour battant Mais l'énergie Est un peu Est un peu bloquée La carte est à l'envers Et on voit Et on voit Que vous Vous allez avoir Cette impression De pendu inversé Le pendu C'est celui Qui est pieds et poings liés Qui Qui est embêté Parce qu'en fait Il aimerait avancer Il aimerait changer Des choses Et il a l'impression Qu'il se retrouve Un peu dans une impasse Ou il se retrouve Dans une situation Où Il ne peut rien faire En fait Où il est un peu Spectateur De ce qui est en train De se dérouler Il regrette Alors si on prend Cet exemple Justement peut-être De l'ex familial De quelque chose Qui a été vendu Que vous n'avez plus Et vous vous dites Mais tout ça C'est en train De se dérouler Devant moi Et je ne peux rien faire Bon là La carte est inversée Donc ça J'ai plutôt l'impression Quand même Que c'est plutôt Un signe de l'univers Pour vous dire De ne pas trop en faire Et votre travail Ne consiste pas A être dans l'être Dans la matière Mais peut-être A vous recentrer Sur vous-même A méditer Par exemple Sur la chaîne Vous verrez Des vidéos Avec des méditations Au bol tibétain Peut-être Recentrez-vous Comme ça Au son du bol tibétain Pendant 7 jours Tous les jours Vous écoutez 10 minutes Cette vidéo Et recentrez-vous Sur ce que vous ressentez A l'intérieur Vous ne pensez à rien Vous écoutez que Le son du bol tibétain Les solutions Sont en vous On n'avait pas besoin De vous agiter Dans tous les sens Les solutions Arriveront Recentrez-vous Sur vous-même Votre rôle Votre rôle C'est d'avoir La prospérité Vous voyez Là aussi C'est pour ça Que cette idée M'est venue Pour la maison Peut-être familiale Ou un bien familial Ou un lègue Qu'on doit vendre Suite à une décision De justice Parce que votre rôle On parle de prospérité Ça c'est une carte De prospérité C'est une carte D'abondance C'est une carte De patrimoine C'est une carte De la famille C'est une carte D'aisance Financière Donc là C'est votre rôle Dans la situation On voit que votre entourage Est un peu sur la défensive Votre entourage Peut-être Prend tout ce que vous dites Tout ce que vous dites Un peu de travers Il pense que c'est une attaque Ou une agression A chaque fois Je ne sais pas Est-ce que c'est lié Parce que vous êtes En train de vivre là Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que Les questions Que vous posez Ils y voient Toujours Des idées cachées Ou Des sens cachés En tout cas Ils sont sur la défensive Et pas forcément Dans une ouverture Pour le dialogue Vous Vos espoirs Vos craintes Alors Peut-être que Je regarde Vous avez peur D'avoir à gérer Trop de choses Ou alors Peut-être qu'il y a Deux projets Que vous êtes en train De gérer Et qui vous dépassent Un peu là Il y a Vous voyez cette personne Qui jongle Il y a Voilà Il y a deux projets Plutôt Ça je pense C'est aussi au leg ici Plutôt quelque chose Lié aux finances Plutôt quelque chose Lié à l'investissement A l'argent Peut-être Lié au patrimoine Ou autre Mais vous en avez deux Et vous vous demandez Comment vous allez pouvoir Vous débrouiller Avec ces deux choses là Sans vous laisser submerger A la fin du mois On retrouve un petit peu Alors Vous étiez en pendu Ici Un pendu inversé Où vous avez l'impression Du coup De ne pas pouvoir avancer Comme vous souhaiteriez Dans cette situation Et à la fin du mois Vous êtes en huit d'épée Donc Il y a quand même Du progrès Puisque le pendu Vous êtes effectivement Piez et point Lié Mais le huit d'épée Le huit d'épée Ça dit que Vous êtes En fait Regardez cette personne Le huit d'épée C'est un peu Quand on pense Que la situation Est dramatique Qu'on ne peut rien faire Qu'on est victime De peur Alors qu'en fait En vrai il n'y a rien Il n'y a plus aucun danger Regardez cette personne Elle est certes Attachée pieds nus Avec des épées Autour d'elle Mais il n'y a rien Qui retient la corde Il n'y a pas de cadenas Il n'y a même pas un nœud Elle pourrait très facilement Se défaire de ses liens Elle pourrait très facilement Retirer le bandeau Autour de ses yeux Donc le huit d'épée C'est vraiment Quand on s'inquiète Mais quand on a l'impression Un petit peu Quand on se victimise Par rapport à une situation Ou quand on se fait Des soucis Comment dire Ou quand on se tracasse Pour rien en fait Voilà Quand on se victimise Peut-être Quand on se tracasse Quand on pense Que la situation Est perdue d'avance Il n'y a plus rien à faire Alors qu'en fait Pas du tout Puisque le huit d'épée Vous êtes libre C'est vraiment Une question de perception Le huit d'épée Donc Voilà pour votre tirage Les béliers J'espère que ça vous parle Ça vous évoque quelque chose Si c'est le cas Dites le moi en commentaire Si vous avez des questions N'hésitez pas à me le dire également On va tirer une carte d'oracle Pour voir Quelle carte d'oracle Va vous accompagner Durant le mois d'octobre Un petit conseil On va couper Celle-ci Alors Je vais traduire Comme j'ai le jeu En anglais Je vais vous faire La traduction Comme ça À main levée Et Si les phrases Ne sont pas fluides Vous saurez pourquoi Je dois traduire En même temps Alors 32 Donc Les gardiens Ancestraux De la lumière Vous avez cette magnifique carte Ça parle aussi De lignée Cette carte Alors Que disent les gardiens Ancestraux De la lumière Mon amour pour vous Est tellement vaste Et alors que vous apprenez A le reconnaître Vous me verrez Atteindre Ah Vous me reconnaîtrez Dans chaque personne Chaque rencontre Chaque circonstance Chaque événement De votre vie Vous êtes venu Sur cette planète A ma demande Pour être Porteur de lumière Et un exemple Pour les autres Et parce que Vous m'avez honoré En prenant forme Humaine Moi également Je vous honorerai Regardez A l'intérieur De votre coeur Et vous me trouverez Nous traversons Nous voyageons Ensemble Toujours Il n'y a pas de raison Que vous vous sentiez seul Les âmes Voyagent en groupe Se réincarnent Encore et encore Pour grandir Et évoluer Ensemble Il y a les personnes Avec lesquelles Nous avons Nous ressentons Une connexion profonde Même si nous ne sommes pas Liés à elles Biologiquement Même si parfois Nous ne les avons pas Rencontrées en personne Ça peut être même Une personnalité Un personnage Avec lequel Vous vous sentez Connecté En fait Alors On va voir La connexion La connexion que vous ressentez Envers une personne Ou un groupe En ce moment Si vous vous sentez Connecté à quelqu'un Ou à un groupe Il s'agit d'une connexion profonde De l'âme Il y a une guérison Karmique Il s'agit Il s'agit en tout cas De problématiques Du passé Qui sont en train De se D'être Travaillées Et vous êtes en train De permettre A votre âme De grandir Il n'y a Aucune raison De vous sentir mal De vivre Les choses Comme une punition Si elles ne se passent pas Comme vous le souhaitez C'est le divin Qui vous demande De grandir A travers cette expérience Afin de Découvrir davantage Votre lumière Intérieure Et votre beauté Intérieure Ok Donc on vous dit Également Que En fait Les difficultés Que vous rencontrez Actuellement Sont les difficultés De votre groupe Ou les difficultés Que votre groupe A rencontré Donc ne vous Dites pas Ne vous demandez pas Si vous perdez la raison Ou si c'est normal D'expérimenter tout ça En fait c'est normal C'est un peu karmique Donc vous travaillez A un niveau collectif En fait Et en fait En travaillant Sur ces problèmes Vous allez également Travailler sur les problèmes De votre lignée Donc voilà Dans les prochains jours Merci les béliers Au revoir Sous-titrage Sous-titrage